Ici Thomas, bonjour Thomas. Cela vous fait quoi d'être le premier français nommé commandant de bord de l'ISS ? Over. Bonne question. Le premier français commandant de bord de l'ISS, c'est beaucoup d'honneur. C'est une première. C'est aussi beaucoup de boulot et de responsabilité. Donc on va prendre ça très sérieusement. Et puis avec mes collègues, ils sont très très bien. Il n'y a pas besoin de faire grand chose. Ça va se passer très bien. Over. On a dû utiliser des antennes situées aux Etats-Unis, à Portland. Et donc pour entrer en communication avec ces antennes, nous, on passait par Zoom, donc via Internet. Et nos questions, on va partir, on va dire, par Internet et après, partir dans l'espace grâce aux antennes situées à Portland, donc d'un radio amateur américain, donc Nico. Et son autre code, c'était NA7V. Alors pour réussir à être sélectionné parmi les dix lycées qui ont réussi à être sélectionnés, donc on a dû monter un dossier que l'on a envoyé à Harris Europe. Le projet pédagogique Harris 27, c'est un projet autour de l'espace et surtout fait avec des radioamateurs. Ça, c'est imposé par Harris et la NASA. Le projet incluait des élèves qui étaient volontaires, c'est-à-dire des élèves qui avaient envie de s'engager dans ce projet-là. Il y a des secondes, des premières, des terminales de l'enseignement professionnel, du général. En réalité, ce n'est pas une classe. On a fait travailler les élèves qui avaient envie de le faire, qui étaient curieux. Ici Lucas, bonjour Thomas. Quelles sont vos préparations physiques et mentales pour votre mission sur l'ISS ? Over. La préparation physique, c'est beaucoup de sport tous les jours, deux heures et demie de sport tous les jours à peu près. La préparation mentale, c'est passer le plus de temps possible avec sa famille parce qu'on va les quitter pendant très longtemps. On a aussi des stages de survie ou des stages de spéléologie, des choses comme ça. Over. Ici Jeanne, bonjour Thomas. Quels sont les impacts de l'apesanteur sur le corps à long terme ? Over. L'intérêt est pédagogique. Nous, on leur a fait découvrir avec la pandémie les métiers par des web conférences. On a eu des ingénieurs, on a eu des docteurs en astrophysique. Il y a eu beaucoup de choses d'impressionnantes aujourd'hui, les médias, la télé, les officiels. Mais le plus important, ce qui reste vraiment le plus excitant, ça reste le contact avec M. Pesquet en personne. Et ça, c'était super. C'est un moment d'émerveillement. C'est des gens qui sont au-dessus de tout, par leur capacité, leurs compétences. Et c'est des modèles pour les jeunes, moi je pense. C'était mieux que d'ouvrir un livre ou d'aller sur Internet parce qu'on avait des réponses à des questions. Donc ces projets donnent du sens aux apprentissages et seront utiles pour les élèves qui vont vouloir continuer dans cette filière, mais également les autres parce que ça leur montre qu'il y a toujours du concret derrière des apprentissages théoriques. À la fin des conférences, les élèves ont pu vraiment découvrir des métiers qu'ils n'imaginaient pas. Je pense que tous mes camarades sont d'accord avec moi pour dire que nous sommes très contents d'avoir participé au programme Aris. On a vraiment eu de la chance et on aimerait remercier encore une fois Thomas pour avoir répondu à nos questions et à tous nos enseignants qui sont derrière ce projet.